MUSIQUE Bonjour à vous tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors je vous brief sur l'ensemble de nos offres, vous avez les vidéos pour 2020 qui sont en ligne, vous pouvez également donc avoir une consultation avec Zoé ou avec moi, ensuite n'oubliez pas le live du mardi soir et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre, oui les réseaux sociaux Twitter, Instagram et notre page Facebook et puis n'oubliez pas non plus vos horoscopes pour 2020 à lire. Chers amis du Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux changements importants, il y a le Soleil qui est arrivé en Sagittaire, un de vos signes préférés, et Vénus qui rentre en Capricorne en même temps qu'il y a une nouvelle Lune ce mardi. Donc en ce qui concerne le Soleil, c'est très chaleureux pour vous, c'est disons probablement la période la plus chaleureuse parce que le Sagittaire est un signe du bien vivre, du profit, on est là, on se met, on est bien avec tout le monde, on se met bien avec tout le monde, il y a un côté relationnel extrêmement positif, mais il y a aussi au milieu de tout ça, bien évidemment, les affaires qui marchent bien, tout tourne, je veux dire, il y a comme si on avait mis de l'huile dans les rouages, et vous pouvez aussi préparer un voyage puisque le Sagittaire est le signe des voyages, donc vous pouvez préparer un voyage pour la fin du mois, pour les vacances de Noël. En ce qui concerne Vénus, et bon la nouvelle Lune elle va aller dans le même sens puisqu'elle est au tout début du Sagittaire, donc elle va même accentuer tout ce que je viens de vous dire, et vraiment ce sera lumineux, très lumineux. A côté de ça donc il y a Vénus qui rentre en Capricorne, alors là c'est moins lumineux, disons que c'est du sérieux Vénus en Capricorne, elle vous fait prendre les choses au sérieux, évidemment tout ce qui est de nature affective ou financière, ça dépend en fait de la valeur que prend Vénus dans votre thème. En tout état de cause, il faudra prendre à cœur ces questions d'argent et aussi vous montrer solide à côté de ceux que vous aimez, être un rock pour eux parce qu'ils auront besoin de ça. Alors, mardi et mercredi, donc mardi après-midi surtout c'est donc la nouvelle Lune, la Lune sera en Sagittaire, ce seront les deux meilleures journées de votre semaine, avec pour donc la possibilité d'étudier un voyage, ou d'étudier même d'autres choses où vous allez apprendre, il y a une notion d'apprentissage qui vous nourrira intellectuellement. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons affaire à des changements célestes qui peuvent être sympathiques pour la plupart d'entre vous. D'abord on a le soleil qui est entré en Sagittaire, le signe de la fête, mais bon pour vous ce signe de la fête, il est lié à l'argent puisque le secteur qu'il représente est celui de l'argent, et pas de l'argent qu'on rentre forcément, plutôt de l'argent qu'on dépense. Bon c'est vrai, au mois de décembre forcément on dépense de l'argent pour les cadeaux. Alors vous avez probablement déjà fait votre budget, mais si ça n'est pas le cas, vous allez le faire cette semaine, probablement à l'occasion de la nouvelle lune de mardi, et vous allez dispatcher vos dépenses, vous voyez ce que je veux dire, de manière à ne pas dépasser vos limites, parce qu'avec le Sagittaire il y a toujours une notion de dépassement des limites, or ça vous allez faire certainement très attention, parce que c'est dans votre nature, et parce que là vous savez qu'il le faut, quoi. En ce qui concerne le deuxième changement, c'est Vénus qui change de signe, qui rentre en Capricorne, donc le même jour que la nouvelle lune, et elle est très bien placée par rapport au taureau, elle est dans un signe de joie, donc c'est bien d'argent dont il va être question encore avec Vénus, et là cette fois de l'argent qui rentre, ou en tout cas un profit que vous allez retirer, un profit matériel que vous allez retirer d'une situation quelles qu'elles soient. Mais alors peut-être que vous allez payer un voyage, c'est possible aussi, on associe là le Sagittaire qui est le signe des voyages avec Vénus, planète d'argent, c'est du domaine du possible, mais vous pouvez aussi recevoir un mandat de l'étranger, mais je ne sais pas si ça existe toujours, les mandats, oui ça doit exister toujours, et donc bon, il y a du contentement dans l'air avec cette Vénus en Capricorne et surtout cette semaine pour le 1er décan. Vendredi et samedi, et bien précisément la lune sera en Capricorne, donc elle va passer sur Vénus, va faire un bon aspect avec Uranus, que Vénus fait aussi, donc il n'est pas exclu du tout que vous fassiez des rencontres chaleureuses. Je ne dis pas que ce soit vraiment que ce soit une rencontre amoureuse, que vous allez rencontrer votre âme sœur, non, des rencontres agréables qui vous feront chaud au cœur, vous aurez le sentiment de plaire. Gémeaux et ascendant, Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, le Soleil est entré en Sagittaire, donc on va en parler, et Vénus sort du Sagittaire pour entrer en Capricorne, on va en parler aussi parce que ça va se passer en même temps que la Nouvelle Lune. Donc en ce qui concerne le Soleil en Sagittaire, voilà il a fait une moitié de Zodiac depuis votre anniversaire, donc il se trouve face à vous et il éclaire le secteur de votre thème qui représente les autres, les autres, mais aussi le conjoint, les associés, les rencontres que vous pouvez faire, les accords et les désaccords quand il s'agit d'une planète un peu moins positive. Là le Soleil de toute façon est positif, donc je ne pense pas qu'il y aura du tout de désaccords, et la Nouvelle Lune va, de mardi, va accentuer toutes les qualités du Sagittaire, c'est-à-dire que vous allez avoir pendant quelque temps une vie sociale probablement plus, comment dire, plus active, un petit peu plus agitée que d'habitude, vous serez invité à droite à gauche, ou c'est vous qui inviterez, c'est possible. En tout cas, c'est, je pense, extrêmement agréable à vivre pour ceux qui vont recevoir les influx solaires. Ensuite on a donc cette Vénus qui mardi rentre en Capricorne. C'est un peu moins gai, disons que ça va temporiser tout le côté un petit peu très enthousiaste du Sagittaire, qui manque de limites, qui vraiment est un bon vivant excessif, et alors avec Vénus qui représente nos plaisirs, c'est pas seulement l'amour, c'est les plaisirs, c'est l'argent, le confort que nous apporte l'argent, et bien cette Vénus en Capricorne, elle va temporiser beaucoup les élans du Sagittaire et vous permettre peut-être de trouver un équilibre. Mais bon, elle va mettre beaucoup l'accent sur certains tourments passionnels que vous pouvez rencontrer dans votre relation amoureuse. Dimanche sera une bonne journée avec la Lune en Verseau, parce que vous pourrez vous évader, alors soit parce que vous allez préparer peut-être vos vacances de fin d'année, ou alors parce que vous allez lire un bon livre, regarder un film, ou allez vous balader quelque part, où ça vous changera complètement les idées. Donc un bon dimanche en perspective ! Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons du mouvement. D'abord le Soleil est rentré en Sagittaire, donc il va nous offrir une nouvelle Lune, puisqu'il va rencontrer la Lune dans ce signe, dans le Sagittaire, ce mardi, et en même temps Vénus va changer de signe aussi, puisqu'elle va quitter le Sagittaire et rentrer en Capricorne, où elle se trouvera face à vous. En ce qui concerne le Soleil en Sagittaire, il est clair, votre secteur du travail, de la vie quotidienne, de tout ce que vous pouvez avoir comme petites contraintes dans votre quotidien, les obligations, les horaires, vous voyez, tout ce qui, tout ce à quoi vous allez accorder beaucoup d'importance pendant cette période Sagittaire, et qu'il n'y en aura peut-être pas autant que vous leur accorderez. Il y a aussi, comment dire, dans ce signe, la notion de forme et de santé, donc peut-être que vous allez vous préparer aux fêtes, et faire un petit régime pour pouvoir manger avec plaisir tous les plats, tous les bons plats du réveillon. En ce qui concerne Vénus, alors vous le savez, c'est votre planète d'amour et d'argent, et le fait qu'elle se retrouve face à vous est plutôt de bonne augure, dans la mesure où elle va être tout de suite en bon aspect avec Uranus. Donc il va se passer quelque chose d'un petit peu inhabituel, d'un petit peu spécial sur le plan affectif et surtout pour ceux du premier décan. Bon, cela dit, Uranus est rétrograde, donc il est possible que ce soit un petit peu plus modéré que ce que je vous dis. Mais il n'empêche quand même que c'est une très bonne configuration. Certains pourraient faire une rencontre d'ailleurs, ou alors recevoir une invitation à laquelle ils ne s'attendaient pas. Parce qu'avec Vénus-Uranus, il y a toujours une notion d'inattendu, d'imprévu, donc on peut vous inviter quelque part au dernier moment. Donc même si c'est au dernier moment, vous acceptez, vous ne vous vexez pas parce que vous avez l'impression d'être un bouche-trou. Ça ne sera pas le cas, ce sera une invitation vraiment très amicale. Lundi et mardi matin seront des bonnes journées, vous démarrez bien la semaine, parce que la Lune va être dans votre secteur 5 et donc vous vous regarderez dans la glace, vous vous aimerez bien. Et partant du fait que vous serez bien avec vous-même, vous serez positif, et évidemment la journée entière, lundi, mardi sera positive, puisque vous-même serez positif. Vous voyez, on entraîne, on fabrique nous-mêmes les ambiances dans lesquelles on se trouve. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, c'est plutôt des bonnes nouvelles avec l'arrivée du Soleil chez votre ami le Sagittaire, le signe le plus... un des signes les plus brillants de votre Zodiac, la nouvelle Lune qui va avoir lieu mardi dans ce signe, et à côté de ça l'arrivée de Vénus en Capricorne, alors là c'est un petit peu moins chaleureux. En ce qui concerne le Soleil, en tout cas il éclaire votre secteur de l'ego, le secteur de l'amour propre, le secteur de l'image que vous avez de vous, et évidemment avec le Soleil c'est du bon, c'est-à-dire que l'image est bonne, que vous êtes plutôt content de vous, que vous allez recueillir des compliments, et que vous-même allez être un petit peu flatteur avec les autres, dans la mesure où c'est vrai que ça marche, vous l'avez constaté à plusieurs reprises, les gens ils aiment bien qu'on leur fasse des compliments, ils aiment bien qu'on leur dise qu'ils sont beaux, bien habillés, etc. et ce sera votre manière d'être, la manière que vous choisirez pour mettre les gens dans votre poche. Et alors personne ne pourra vous le reprocher, parce que ce sera plutôt fait avec classe et élégance comme d'habitude. Alors à côté de ce Soleil qui est quand même très chaleureux, donc on a une Vénus un petit peu froide. elle rentre en Capricorne ce mardi, et le Capricorne vous le savez il est géré par Saturne, la planète quand même de la rigueur, de la fermeté, de la persévérance aussi. Et en ce qui concerne le Lion, c'est votre secteur du travail, le Capricorne, le secteur de la vie quotidienne, des habitudes, de tous les aléas de la vie quotidienne. Alors on peut dire qu'avec Vénus, ça va être adouci que vous n'allez pas avoir de gros problèmes dans le quotidien, mais on peut aussi inverser les choses et se dire que Vénus va subir le Capricorne, et que donc vous pouvez attraper froid, avoir un rhume, avoir mal quelque part, vous voyez être un petit peu inconfortable, voilà. Avec Vénus dans ce secteur-là, en Capricorne il peut y avoir une forme d'inconfort. Mardi et mercredi seront des bonnes journées, ce sont les... Mardi c'est la nouvelle Lune, donc il y a tout ce côté très flatteur pour vous, et flatteur de votre part qui va être accentué par la présence de la Lune en Sagittaire, et donc il se peut que vous entendiez quand même des compliments très flatteurs sur la qualité de votre travail, puisque Vénus va rentrer dans votre secteur du travail, donc on peut relier les deux planètes entre elles. MUSIQUE Amis de la Vierge et ascendant vierge évidemment, dans votre horoscope de cette semaine, on a plutôt... Ça se divise, un petit peu bon aspect d'un côté, moins bon aspect de l'autre, mais enfin bon, tout ne va pas toujours bien en même temps. En tout cas ce qui est... Ce qui peut être un petit peu tangent, c'est le Soleil et la nouvelle Lune en Sagittaire, parce que c'est un secteur intime, familial, et comme c'est le Sagittaire, disons qu'il y a des remous, il peut y avoir des remous en famille, mais tout comme il peut y avoir aussi des gens de votre famille qui viennent vous visiter... Vous voyez, il y a à la fois la notion de mouvement et d'amplification du Sagittaire, qui fait que vous allez accorder beaucoup d'importance à ce qui va se passer dans ce milieu familial, ou ça peut être dans la maison aussi, où il peut y avoir pas des travaux à faire, mais peut-être des... des améliorations on va dire, et vous allez peut-être bouger des meubles... Je vous dis, il y a toujours cette notion de mouvement du Sagittaire, donc ça peut se traduire aussi par des émotions assez fortes, que vous aurez du mal à contrôler. Mais heureusement cette Vénus rentre en Capricorne le même jour que la nouvelle lune, et alors là, bon elle est non seulement en bon aspect avec vous, elle est en signe de terre comme le vôtre, et elle est sérieuse, elle est... comment dire, elle sait mettre des limites puisqu'elle est chez Saturne, donc elle va un petit peu compenser, vous voyez, les excès du Sagittaire pour remettre les choses à l'endroit. Sur le plan affectif, vous vous sentirez peut-être un peu plus en sécurité que si Vénus était également en Sagittaire et que tout bougeait dans tous les sens. Non, là il y aura un point fixe, ce sera cette Vénus et donc vos amours, que ce soit votre conjoint ou vos enfants, qui seront vraiment un roc. Vendredi et samedi, et bien précisément la Lune sera en Capricorne et elle va passer par conjonction sur Vénus, donc vraiment très bonne journée pour ceux du 1er décan, qui vont bien sentir la Vénus en bon aspect avec Uranus. Il y aura quelque chose peut-être d'un petit peu spécial sur le plan affectif, ou sur le plan financier, on ne sait pas, ça peut être les deux, et on peut dire que vous serez content de votre situation. MUSIQUE Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux changements planétaires que vous allez bien sentir. D'abord le soleil est entré chez votre ami le Sagittaire, où Jupiter a séjourné toute l'année quand même, donc il va passer sur les traces de Jupiter et vous permettre peut-être d'amplifier, de tirer du profit de tout ce que vous avez fait cette année, tout ce que vous avez mis en place cette année, de ce que vous avez pu apprendre aussi, parce que c'était une année d'apprentissage avec Jupiter qui était dans votre secteur 3. Donc le soleil vient éclairer finalement tout ce que vous avez pu semer en Sagittaire, avec le passage de Jupiter qui y était rentré, je vous le rappelle, en décembre dernier. Donc d'ailleurs la semaine prochaine elle va changer de signe. Donc on a ce soleil en Sagittaire très positif. A côté de ça, nous avons une Vénus qui rentre en Capricorne, votre secteur de la famille, de la maison, et elle forme de bons aspects, donc le fait qu'elle soit en Capricorne, elle n'est pas très joyeuse, elle n'est pas pimpante comme quand elle est en Sagittaire, mais elle a quand même des vertus importantes de stabilité. Or bon, peut-être que vous avez quand même, bon, il y a eu des bons aspects cette année, mais ça n'a pas toujours été stable, ça n'a pas toujours été dans la sérénité. Donc le fait que Vénus rentre dans ce signe très stable du Capricorne, et Jupiter aussi va y rentrer la semaine prochaine, indique que vous allez trouver ou retrouver une stabilité dont vous avez besoin pour pouvoir vous construire encore davantage, pour pouvoir évoluer sur le plan personnel. Alors côté cœur évidemment, il est possible que vous soyez un petit peu plus distant que d'habitude, mais il arrivera également que vous songiez à quelqu'un du passé, ou que vous rencontriez cette personne réellement, in the real life comme disent les anglais. mardi-mercredi, voilà les bonnes journées de la semaine parce que c'est le jour, mardi c'est le jour de la nouvelle lune, donc une nouvelle lune qui va quand même vous faire comprendre ou vous montrer tout ce que vous avez pu acquérir cette année, de connaissances, de connaissances intellectuelles, et même les gens que vous avez pu rencontrer et avec qui vous avez noué des liens ou professionnels ou affectifs. MUSIQUE Scorpion et ascendant scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, on passe du... on est passé de votre signe à celui du sagittaire, donc le soleil occupe à présent le signe de feu qui est voisin du vôtre, où il y aura d'ailleurs une nouvelle lune mardi, et tout ça éclaire fortement le côté financier de votre vie. Alors vous le savez, avec le sagittaire tout est amplifié, tout prend des proportions, et donc ce qui concerne l'argent, les biens qui vous appartiennent, vos acquisitions, voilà, tout ça prendra plus d'importance que ça ne devrait. Faites attention, parce que le sagittaire n'a pas toujours de limites, donc essayez de vous mettre vous-même des limites, c'est important de manière à ne pas vous retrouver dans le rouge à la banque, bon, parce que vous vous direz j'ai des cadeaux à faire et tant pis... non, vous vous établissez un budget et vous ne le dépassez pas. À côté de ça, heureusement, Vénus, planète d'amour mais aussi d'argent, va se trouver à partir de mardi en Capricorne, le signe le plus sérieux du zodiaque puisqu'il est géré par le gendarme qu'est Saturne. Donc vous allez quand même garder une part de sérieux et de limites dans ce domaine de l'argent. Et puis du côté de vos amours, ça se passera bien, il y aura une bonne entente intellectuelle, une complicité même avec votre chéri ou avec les personnes avec qui vous vivez. C'est vraiment... Disons que le Capricorne représente votre entourage dans son ensemble, les personnes que vous voyez tous les jours, ça peut être des voisins aussi si vous vivez seul, en tout cas voilà, des relations de complicité avec des proches. Ces tendances dont je viens de vous parler seront accentuées vendredi et samedi, puisque la Lune passera par le Capricorne et qu'elle va rencontrer Vénus. Donc peut-être qu'il y aura un moment très agréable entre ces deux jours, où vous serez avec des proches, avec des voisins, ou même avec vos enfants adolescents, parce que la 3 représente l'adolescence, et où vous vous sentirez bien dans votre peau. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, bon anniversaire à tous! J'espère que vous avez passé une bonne année, bon c'est pas le cas pour tous les Sagittaires, mais bon l'année prochaine vous allez voir ça va être un petit peu plus stable pour vous. Donc le Soleil est rentré dans votre signe, et il y a une nouvelle Lune dès mardi, et la nouvelle Lune va bien entendu mettre l'accent sur vos qualités, mais aussi sur vos défauts. Alors les qualités on les connaît, chaleur humaine, ouverture sur le monde en général, bon je ne veux pas toutes vous les décrire, vous vous connaissez je suppose, et sur vos défauts qui sont, bon en gros, en résumé, un manque de limite, parfois une instabilité à la fois physique ou mentale, par manque de concentration par exemple, ça peut être très difficile pour un Sagittaire un petit peu agité de se concentrer. Mais bon pour l'instant c'est plutôt positif, il n'y a rien d'inquiétant. À côté de ça nous avons l'entrée de Vénus en Capricorne, votre voisin, ce mardi, donc le jour de la nouvelle Lune, et je trouve ça plutôt positif dans la mesure où, à côté de ce feu d'artifice que vous pouvez être, en tant que Sagittaire, et bien Vénus en Capricorne, elle va un petit peu, disons, brider vos élans, vous obliger à être raisonnable, matériellement en tout cas, et à ne pas trop dépenser votre argent. On rentre quand même dans une période où on dépense beaucoup d'argent pour les cadeaux et les réveillons. Donc, alors sur le plan affectif, elle est un petit peu possessive, cette Vénus en Capricorne, elle est possessive et avide, c'est-à-dire que vous serez très avide d'attention, de câlins, et de preuves concrètes des sentiments qu'on vous porte. Une bonne journée, dimanche, la Lune elle sera en Verseau, donc probablement il y a un petit déplacement qui se pointe à l'horizon, à moins que ce soit quelqu'un de vos proches que vous voyez de manière très sporadique, pas souvent, mais qui dimanche peut venir vous voir, et donc ce sont des retrouvailles qui se profilent. MUSIQUE Capricorne et ascendant. Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, il y a vraiment une bonne nouvelle, c'est l'entrée de Vénus dans votre cygne dont nous allons parler, mais il y a aussi l'arrivée du Soleil en Sagittaire, il est entré en Sagittaire, et c'est le secteur 12 de votre thème, de votre Zodiac. Donc c'est un secteur d'ombre où les planètes ont moins de vitalité, ont moins de pouvoir sur le concret, sur la matière, en revanche elles ont du pouvoir sur le spirituel. Donc je ne dis pas que vous allez pratiquer forcément une religion, mais vous pouvez vous intéresser à une philosophie, ou c'est aussi, comment dire, une période où vous pouvez avoir à travailler énormément avec vos neurones, c'est-à-dire trouver des idées, les mettre en place, faire travailler les autres, de manière à ce qu'ils trouvent des idées eux aussi. Donc voilà, ça c'est un peu la thématique du Sagittaire, qui est quand même aussi un signe de fait, mais vous n'aurez pas, vous ne serez pas forcément tenté de faire la fête. En revanche, l'arrivée de Vénus dans votre signe est quand même un très très bon aspect, dans la mesure où elle va être tout de suite en bonne relation avec Uranus, et que donc il peut se passer quelque chose. il peut y avoir une rencontre inattendue, ou un moment un peu spécial dans votre couple, où tout d'un coup vous aurez l'impression d'un renouveau, que les sentiments sont un petit peu plus pimentés, que vous avez... que c'est pas comme d'habitude. voilà, le sentiment que ça n'est pas comme d'habitude, et ça va redonner à vos amours, peut-être un petit peu d'élan, tout en... bon il y a quand même une notion de stabilité, avec Vénus en Capricorne, mais je pense que vous appréciez, vous êtes le signe qui apprécie la stabilité dans son ensemble. vous démarrez bien la semaine, lundi et mardi matin, la Lune sera dans votre secteur d'amitié et d'entraide, donc il est très possible qu'il y ait un problème à régler au boulot, et que vous vous y mettiez tous ensemble. Vous voyez, chacun va apporter sa... sa petite contribution au problème, et donc il sera très rapidement réglé. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons l'entrée du Soleil en Sagittaire, et la nouvelle Lune qui l'accompagne, et également l'entrée de Vénus en Capricorne, donc le signe qui vous précède immédiatement. En ce qui concerne le Soleil en Sagittaire, c'est excellent a priori, étant donné qu'il va passer sur les traces qu'a laissé Jupiter. Jupiter a traversé le Sagittaire toute l'année, donc le Soleil va être... bon déjà c'est le signe de Jupiter, donc il va être encore davantage jupitérisé, c'est-à-dire chanceux. Il y a un côté chanceux dans cette conjoncture, chanceux pour vos projets, c'est-à-dire que si vous avez mis un projet en place il y a quelque temps, eh bien il prend des proportions, sous l'influence du Sagittaire, qui est quand même le signe qui amplifie tout, qui efface les limites. Donc vous ne serez pas limité par ce Soleil en Sagittaire, au contraire, vous aurez tendance peut-être à un petit peu trop en faire, à trop idéaliser les choses, à les voir mieux qu'elles ne sont. Donc gardez quand même les pieds sur terre, s'il vous plaît. Ensuite on a l'entrée de Vénus en Capricorne, elle est dans votre secteur 12, donc on sait que ce n'est pas le secteur où les planètes s'expriment le mieux, en plus de ça elle est en Capricorne chez Saturne, donc je pense que vos amours vont singulièrement passer au second plan, mais bon pas longtemps puisque de toute façon la planète est rapide. Donc vous allez peut-être avoir une impression de solitude pendant un jour ou deux, ou le sentiment d'être mal aimé, ou alors c'est possible aussi que vous soyez malade, ou que votre partenaire soit malade, ou même un enfant, et que vous soyez obligé de vous transformer en médecin ou en infirmière. De bonnes journées mardi et mercredi, tout simplement parce que ce sera la nouvelle Lune mardi, et que donc la Lune sera en Sagittaire, et vos projets de toute nature seront au premier plan, de même que les alliés que vous pouvez vous faire, les amis, l'entraide, la solidarité, enfin toutes les valeurs que vous défendez et que vous appréciez particulièrement. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux événements astrologiques, d'un côté l'entrée du Soleil en Sagittaire, un signe important de votre thème, c'est un des quatre signes qui vous constituent, qui sont les bases de votre personnalité, et Vénus qui va rentrer en Capricorne, un signe ami et qui représente justement vos amitiés, mais on va en parler. On va commencer d'abord avec le Soleil en Sagittaire, donc c'est, vous voyez, c'est le zénith de votre Zodiac, c'est là où se passent les choses importantes, c'est aussi le secteur qui nous décrit les ambitions, les buts que vous poursuivez, vos objectifs, etc. Donc tout ça va être mis en lumière évidemment, puisque c'est le Soleil, et peut-être que vous allez vous créer de nouveaux objectifs, que vous avez atteint certains d'entre eux, on est quand même en fin d'année, donc Jupiter va changer de signe la semaine prochaine, donc elle est passée en Sagittaire toute l'année, et vous avez eu certainement d'importants objectifs, peut-être même des promotions, enfin vous voyez tout ce genre de choses, donc maintenant il faut passer à autre chose, il faut vous trouver d'autres objectifs, parce que c'est important d'avoir des buts, ça nous porte, ça nous donne de la force. On en vient maintenant à Vénus, qui est donc pour vous en tout cas très très bien placée, elle dit qu'il faut que vous comptiez sur vos amis, pour vous aider si besoin est, mais que vous pouvez aussi vous être un soutien important pour les gens qui vous entourent, et en particulier pour des amis qui seraient dans la peine, parce que Vénus en Capricorne elle est sous l'égide de Saturne, elle représente vos amitiés, donc il est possible que vous ayez des amis qui soient dans les ennuis, et il n'y a rien de mieux qu'un poisson pour vous aider quand vous êtes, quand vous n'êtes pas bien, le poisson il a un côté, il cherche à vous sauver, donc vous serez le sauveur. Lundi et mardi matin, voilà deux bonnes... enfin une bonne journée et demie, avec la Lune en Scorpion, qui est extrêmement festive, alors je ne sais pas, peut-être vous avez fait la fête le week-end, ou lundi soir, bon ça m'étonnerait, mais en tout cas bon, vous serez dans d'excellentes dispositions vis-à-vis des autres, moins timides que d'habitude, plus ouverts, et je vous promets quelques bons moments, même si c'est des bons moments au bureau, les relations avec les autres seront bonnes. Je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne semaine tous, et d'ici là vous pouvez consulter plus d'horoscopes encore sur rtl.fr, ou vous pouvez appeler le 32 10, ou encore aller sur le site du figaro tv magazine. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ...